Nous allons vous présenter aujourd'hui notre mille arbres dans notre projet d'agroforesterie dans le cadre de notre mille arbres. Donc tout d'abord nous avons visité avant les marciilles le 28 septembre 2022. Nous avons pu rencontrer le maire ici présent et madame Sanou aussi ici présente. Ils nous ont donc expliqué leur projet de remembrement de la ville. Par la suite nous avons visité deux zones de la ville pour faire des haies. Nous sommes donc chargés de faire un diagnostic de site et par la suite de faire des propositions de haies boucagiennes. Notre objectif c'est d'arrêter l'érosion des parcelles, d'apporter de la biodiversité et de faire un recouvrement paysager. Déjà les haies vont favoriser la protection des ressources en eau en limitant en fait l'érosion et le phénomène de ruissellement mais elles vont aussi avoir un enjeu dans l'épuration. On va avoir aussi une protection des sols en luttant contre l'érosion et en renforcement de la biodiversité en favorisant notamment les auxiliaires de culture. Tous les végétaux ne croient pas à la même vitesse, il y en a qui croient vite, d'autres lentement. Le fait de mixer les différentes strates et donc d'avoir différentes vitesses de croissance, ça va permettre d'avoir une haie plus rapide avec un effet de brisement presque direct. De même, penser sur différentes strates et donc sur différents lignes, ça va permettre d'accentuer la diversité végétale de créditement stable en hauteur et d'augmenter l'effet de brisement. Notamment, on est plus sur les végétaux plus les régionaux, on va être sur le sur l'azérolier, sur le sur le cormier aussi exactement. Sur le joug blanc est toujours aussi adapté et le le cormier est aussi bien adapté pour remplir tous les climats, donc ils seront parfaits pour résister aux futurs vagues de gêneur que nous serons amenés à subir. Comme espèce différente, on a l'aune de Corse, comme l'aune de Méridionale. Sinon, on a intégré des vivoses, donc on a la grande paire orange ainsi que le cisse de Montpellier. Et on a aussi l'alizé blanc, je ne sais pas s'ils ont mis, vous avez mis l'alizé blanc ? Donc ils ont mis l'alizé blanc. Et voilà, le Baguel Oji aussi, je crois que ça a l'alizé blanc. Donc ensuite, nos arbustes, donc nous avons choisi cinq espèces d'arbustes différentes. Un cotoneaster lactéus, un ostier commun, le sureau noir, un cuisin d'Europe et l'arbre de nuque. Donc là, on a le tableau de floraison, donc avec les périodes de floraison par végétaux. Et un tableau un peu plus poussé que je vous ai également distribué, où là, on a les caractéristiques de chaque végétaux. Donc on a deux plans d'élévation. Donc le premier, avec le lien de l'alizé blanc, celui qui fera. Donc comme on peut voir, on l'a mis juste à côté du chemin pour créer de l'ombre. Notre socialiste, Alba, donc le sole blanc, qui est également au milieu de la nous, car il supporte, car il apprécie les terrains de l'île. Du coup, on va commencer par le premier duo d'arbres, le chêne vert et le sole. Le chêne vert, on l'a choisi par rapport à sa capacité de stabilisation, avec ses racines qui peuvent s'ancrer profondément dans le sole. Il est aussi très utilisé après les feux de forêt. En gros, c'est un des premiers végétaux qui recoursent après les feux de forêt. Et du coup, ça crée aussi une barrière de brise. C'est assez axé sur les zones humides. Oui. Parce que là, c'est une zone qui sera humide, quand il y a une. Et c'est pour ça que, je dis beaucoup qu'il y aura des végétaux humides, mais dans les arbustes, etc. Il y en a qui, comme l'aune de cor, l'aune glutineuse, etc., eux, c'est des plants qui acceptent aussi la condition de sécheresse. Même si, du coup, quand ça sera l'été, etc., il y aura quand même des végétaux qui sont présents, qui sont en fleur, en fleur, etc. Il ne reste pas de... Il ne reste pas de... Il ne reste pas parce que c'est de l'humidité qui est saventure. C'est pour ça. Je voudrais juste rajouter peut-être deux petites choses. L'aune de cor, c'est un arbre qui a été reconnu comme étant très bien adapté au changement climatique. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Et puis, le sol marceau, on a pu le repérer lorsqu'on a fait l'identification des végétaux sur le terrain, dans le fossé, le long de la route, un peu plus haut. Et c'est un des seaux qui s'adapte mieux à la sécheresse et à l'humidité. Donc celui-là, il est déjà dans le territoire et je pense que c'est un des mieux adaptés. Donc, notre noue sera composé d'arbres isolés, d'arbres isolés, de massifs d'arbustes sur les pentes, et les herbacées au fond de la noue et l'installation de tas de roches au fond de la noue également. Et cette partie-là représente les champs. Merci. Merci. Applaudissements Merci.